Les élections présidentielles au Bélarus se sont soldées par des manifestations des partisans de l'opposition. Des centaines de personnes ont également été interpellées, dont plusieurs candidats à la présidentielle. Avec nous, en duplex de Minsk, Alexandre Loukachenko, l'actuel chef de l'État. Monsieur Loukachenko, avez-vous pris des nouvelles sur l'état de santé du candidat à la présidentielle, Vladimir Neklaïev, qui a été sérieusement blessé ? Où est-il en ce moment ? Les images de Neklaïev blessé ont fait le tour du monde. Ces images-là illustrent-elles le Bélarus moderne ? Ou pensez-vous changer quelque chose ? Vous savez, je ne vis pas dans un Bélarus fait d'images virtuelles. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, permettez-moi de vous corriger. Les élections présidentielles au Bélarus ne se sont pas soldées par des manifestations, comme vous l'avez dit. Tout cela s'est produit après les élections. Quant à l'état de santé de l'ex-candidat à la présidentielle, nous avons un système de santé très efficace ici, pas plus mal que celui qui existe en France. Ils sont compétents pour traiter tous les problèmes de santé, y compris ceux des ex-candidats à la présidentielle. Je ne suis pas médecin et je ne veux pas intervenir sur ces questions-là. Si vous parlez de cette bagarre qu'ils ont organisée et dans laquelle des adolescents ont été impliqués, de jeunes têtes brûlées, j'imagine que vous avez vu ces images. Ce serait bien de les voir et pas seulement les images du candidat avec un cocard. J'imagine que vous avez également lu les déclarations de son directeur de campagne. Il n'accuse absolument pas la police d'être responsable de ce qui s'est passé. Ce sont leurs affaires, qu'ils les règlent entre eux. Pas besoin de nous y mêler. Des centaines de personnes ont été interpellées, beaucoup ont été tabassées. Sept candidats à la présidentielle ont été arrêtés, c'est du jamais vu. Vous ne trouvez pas que la réaction des forces de l'ordre a été disproportionnée ? Pourquoi une telle réaction ? Est-ce que vous craignez l'opposition ? Vous savez, je n'ai pas peur des structures de l'Europe. Je n'ai peur que d'une chose, je suis le président élu de l'État bélarusse, j'ai un peuple. Je dois assurer la paix et la sécurité de ce peuple. Tout ce qui s'est passé hier a été enregistré, y compris par les journalistes étrangers, y compris par vous, Euronews. Si vous êtes honnête, montrez ce qui s'est passé. Ce sont des émeutes, leurs organisateurs et participants doivent répondre de leurs actes. Et ils vont en répondre, pas devant moi, je n'en ai pas besoin, je ne suis pas assoiffé de sang. Ils vont en répondre devant le peuple bélarusse, selon nos lois. Si cela s'était passé en France, ils devraient en répondre selon les lois françaises. Sauf que nous, à la différence de la France, nous ne leur avons pas lancé de gaz lacrymogène et nous ne les avons pas arrosés avec des canons à eau, vu les basses températures à l'extérieur. Nous sommes encore bien loin de votre démocratie. Pouvez-vous nous présenter votre version de ce qui s'est passé ? Ces gens-là ont-ils violé la loi ? Non seulement ils ont violé la loi, mais ils se sont également rassemblés sur la place centrale. Ils ont bloqué la circulation dans Minsk, ils ont marché vers le siège du gouvernement, l'ont saccagé, ont cassé des vitres. Demandez les images, vous, Euronews. Demandez à vos journalistes qui sont en train de me filmer ces images-là, quand ils ont marché sur le siège du gouvernement, quand ils l'ont saccagé. Voilà les faits. Bien entendu, la police a été obligée de prendre les mesures adéquates et l'a interpellé ceux qui se trouvaient sur place, y compris les organisateurs. Ce ne sont pas 8 ou 9 candidats sur lesquels on enquête, mais seulement 2 ou 3, selon moi. Si Euronews est une chaîne honnête, permettez-moi de vous dire que, je vous regarde du matin au soir, montrez les images de ce qui s'est passé au Bélarus, de ce qu'ont fait ces gens-là. La dispersion musclée des manifestants et les interrogations sur le comptage des voix expliquent le refus des observateurs de reconnaître ces élections comme libres et démocratiques. Cela vous ennuie ? Vous ne dites pas les choses comme il faut, Alexei. Tout ce qui a été écrit par la mission des observateurs internationaux constitue un pas en avant considérable par rapport à 2006. C'est un pas colossal. Et croyez bien que nous pourrons développer nos relations avec l'Europe sur cette base. Celui qui veut vraiment voir la situation au Bélarus de manière impartiale peut le faire. C'est pourquoi cela ne me déçoit absolument pas, comme vous dites. C'est le premier point. Le second, c'est que ces élections ont été organisées pour nous, pas pour les observateurs de l'OSCE. Nous avons invité tous ceux qui le désiraient. S'ils ont observé et estimé quoi que ce soit, cela veut dire qu'ils étaient en mesure de le faire. C'est pourquoi je ne suis pas tendu à ce sujet. Je suis persuadé que tous nos problèmes avec vous, avec la France et avec l'Union européenne, seront résolus d'ici peu. Tout cela passera, tout cela est futile. Je vous demande juste d'être objectif. Il ne faut pas qu'Euronews manque d'objectivité. Jusqu'ici, concernant les événements au Bélarus, ce n'était pas le cas. Le président russe vous a-t-il félicité ? Vous savez, j'ai passé la moitié de la journée en conférence de presse. Dès mon retour, je prendrai le temps de consulter tout mon courrier. J'ai déjà eu les félicitations du président Nazarbayev au Kazakhstan, de Hugo Chavez au Venezuela et d'autres présidents m'ont envoyé des lettres de félicitations. Mais je n'en sais pas plus pour l'heure à cause de la conférence de presse. Dès mon retour, je consulterai mon courrier et vous le dirai sans faute. Je vous remercie.